Mais avant d'entamer le sujet du jour, on passe aux sorties à faire ce week-end. C'est ça, sortez vos agendas. Demain, vous pourrez participer à un défilé équestre et costumé dans le centre-ville de Sargumin. Dans le cadre du festival Mireille de Platte, le Sargumin Jump et les élèves du collège du Himmelsberg vous proposeront de rejoindre le cortège pour la chasse sauvage. Pour marquer l'arrivée de l'hiver, vous devrez vous munir d'une lanterne creusée dans un légume. Alors attention, rien à voir avec Halloween, donc n'apportez pas de citrouille. Et après ce joyeux et bruyant défilé, vous serez invité à déguster des boissons chaudes dans le Hall d'honneur de l'Hôtel de Ville où Damien Chulaire de l'association Patrimoine Vivant vous présentera son exposition Myth et légende. Alors ne manquez pas le rendez-vous, top départ du cortège 17h devant l'Hôtel de Ville de Sargumin. Samedi, vous pourrez découvrir une nouvelle exposition dans le Hall d'honneur de l'Hôtel de Ville, celle de l'artiste Souie intitulée Regards d'un monde. Vous y découvrirez des photos et des peintures hautes en couleurs. L'expo sera visible du 12 au 17 novembre de 14h à 18h, alors profitez-en. Dimanche, direction l'église Saint-Nicolas de Sargumin où la chorale du parc vous propose un grand concert intitulé Voix et instruments. Ça démarre à 15h et l'entrée est gratuite. Et puis c'est le grand retour du Festival international du film sur le handicap. Après deux ans d'absence, le festival fait à nouveau escale dans la cité faïencière avec plus de 30 partenaires associatifs, sociaux et médico-sociaux pour réitérer le projet des regards différents. Le but est de sensibiliser petits et grands aux handicaps à travers des réalisations cinématographiques. Alors ça démarre ce lundi et les premières projections auront lieu mercredi prochain à la maison de quartier Cité de la Forêt de Sargumin. Le programme complet est à découvrir sur le site internet de la ville et le festival se tiendra donc jusqu'au 19 novembre prochain. Voilà pour les bons plans de sortie Margot. Merci beaucoup pour cet agenda Morane. Alors vu ce qui est posé devant nous, je pense qu'on va parler littérature. C'est ça, en fait la semaine dernière je regardais sur internet les dernières sorties littéraires pour parfaire ma liste au Père Noël. Et puis j'ai entendu parler de ce bouquin, Cook & Coach. Et oui, il s'agit bien du chef Mathieu Otto et de Pierre Crémer, le coach sportif à succès. Alors donc on parle de cuisine et de sport dans un même livre, alors c'est quoi le rapport ? Et puis on pensait que tu allais nous présenter plutôt un roman. Bah non, c'est pas un roman, c'est un livre en vrai, mais c'est ma chronique donc je fais ce que je veux. Alors ta question elle est pertinente en tout cas, que viennent faire un chef et un coach sportif dans le même livre ? Et bien je vais laisser répondre Mathieu Otto en personne, écoutez. Alors ce livre c'est quoi ? C'est un petit peu un regroupement d'idées, de recettes, voilà, pour un peu le bien-être. Donc Pierre est venu me voir, me disant qu'en quoi il avait un projet où il voulait associer un peu certaines recettes avec des conseils de coach sportif. En fait c'était vraiment le mélange des deux. Et après, voilà, un petit moment de travail, bah effectivement on a réussi à sortir quelque chose de plutôt pas trop mal, intéressant, avec des recettes qui sont simples, accessibles, avec des fois des durées qui sont un peu plus longues, mais voilà, qu'on peut faire tous les jours chez soi pour avoir une alimentation équilibrée. D'accord, donc c'est un livre de recettes, quel genre de recettes on trouve là-dedans ? Absolument, donc c'est un livre de recettes, et le but de ce livre, c'est de proposer une alimentation équilibrée pour tous. Alors au total, il y a 32 recettes, Margot, réparties sur les 4 saisons, avec des produits adaptés et locaux. Alors c'était vraiment une volonté pour le duo de proposer des recettes locales. Il y a différents niveaux de difficultés, mais globalement ça reste accessible à tous, mais pas à moi, je suis nulle en cuisine. Mais pour les autres, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et ces recettes, elles sont du coup imaginées par Mathieu Otto lui-même ? C'est ça, alors il a tout imaginé, tout testé, tout arrangé, avec bien sûr l'aide de Pierre Crémer, qui lui intervient dans ce livre en sa qualité de coach sportif. Par exemple, il va donner des conseils sur les aliments utilisés, quelles sont les vertus et comment les consommer. Alors c'est vraiment super bien fait. C'est un projet qui leur a pris plus de deux ans de travail. Il a d'abord fallu imaginer les recettes, bien sûr, mais aussi passer par l'étape d'écriture et de mise en page avec des photos. Et ils ont d'ailleurs fait appel à Visual Spectre et Pix & Motion pour leur filer un coup de main. Donc c'est un travail collaboratif entre deux mondes qui se rejoignent plutôt bien, finalement. Oui, un gros boulot, surtout que c'est la première fois que Mathieu Otto co-écrit un livre. C'est ça, tout à fait. Je vais poser la question d'ailleurs. Écoutez. Oui, c'était vraiment une aventure pour moi qui est toute nouvelle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail avec ce côté photo, rédaction. Et voilà. Après, pour un cuisinier, je veux dire, entre guillemets, on fait des recettes, tout simplement. Mais après, il y a tout le travail qui se fait derrière, avec toute la collaboration des gens qui nous ont permis d'arriver à publier aujourd'hui ce livre. Et puis après, il y avait les conseils du coach sportif. Voilà. Donc c'est vraiment un ensemble de travail qui fait qu'aujourd'hui, on a pu arriver à proposer ce produit. J'ai un peu feuilleté le bouquin. C'est vrai qu'il est très bien fait. Il y a des recettes qui donnent l'eau à la bouche. Question, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, Cook & Coach a été entièrement auto-édité. C'est-à-dire que les deux auteurs, ils ne sont pas passés par une maison d'édition. Ce qui signifie en fait qu'il n'est pas distribué automatiquement par des librairies, par exemple. Mais le livre est disponible à l'achat directement auprès des deux auteurs, si vous les connaissez. Vous pouvez notamment le trouver au restaurant Les Laurentides de Lemberg, par exemple, où travaille Mathieu Otto. Sachez aussi qu'une séance dédicace se tiendra au Cora de Sargumine le 12 novembre prochain. C'est à 14h. Et par la suite, le livre prendra place dans les rayons du magasin. Et nous, on l'a déjà. C'est ça. C'est la même dédicace pour nous. Je suis très contente. Super. Est-ce que je peux le prendre ? Bien sûr. Tu me l'offres ? Profites-en, Margot. Super. Merci beaucoup, Morane. Alors, je vois que tu as un deuxième livre, là, sur le comptoir. C'est encore un livre de recettes ? Presque. Cette fois-ci, c'est un roman. Alors, il propose effectivement une recette, celle qui apprend à survivre au plan foireux. Très bien. Alors, c'est quoi, exactement ? Vain chaud et plan foireux. C'est le tout dernier roman de Julie Muller-Volbe. La Rore-Bachoise signe ici son huitième ouvrage, qui est paru il y a deux semaines maintenant et qui est déjà dans le top 100 des meilleures ventes de la boutique Kindle sur Amazon. Ok. Il parle de quoi ? Tu nous fais un petit résumé ? Alors, le pitch. C'est une comédie romantique de Noël qui raconte l'histoire de Capucine, fraîchement célibataire avant les fêtes, parce qu'elle vient de découvrir que son petite amie est en fait mariée et pour l'attirer de sa amorosité, sa famille décide de lui organiser des rencarts avec des hommes. Mais ça ne lui plaît pas beaucoup à Capucine et elle décide donc de saboter chacun de ses rendez-vous arrangés. Sa meilleure amie s'en mêle, puis le barman du restaurant dans lequel se passent ses rendez-vous. Et c'est parti pour un défilé de messieurs, de défis et de rires. Bref, la recette parfaite pour chiller sur le canapé en pyjama pilou-pilou au coin du feu avec un bon chocolat chaud. Ça a l'air sympa. Entre les films de Noël et maintenant ce livre, on est quand même gâtés pour les fêtes. Complètement. Et la particularité de Julie Muller-Volbe, c'est que pour chaque roman qu'elle écrit, eh bien, il s'inspire de notre territoire et de nos traditions. Vain chaud, ici on pense directement au marché de Noël. Je ne l'ai pas encore lu en entier, mais je sens qu'on va retrouver l'ambiance de Noël de notre région, c'est même sûr. Et tu disais qu'elle fait partie des tops des ventes sur Amazon, donc on va pouvoir le retrouver dessus ? C'est ça. Alors, pourquoi Amazon ? Eh bien, parce que Julie Muller-Volbe, elle auto-édite aussi ses ouvrages. Elle ne passe donc pas par un éditeur. Et c'est donc vers Amazon qu'elle s'est tournée pour les publier. Alors, celui-ci coûte 17 euros en format brochet, mais vous pouvez aussi l'acheter moins cher en dématérialisé sur liseuse, par exemple. Puis en plus, pour la période des fêtes, elle les vend aussi sous forme de box cadeau avec plein de surprises à l'intérieur. Donc voilà, pour les sorties littéraires du moment, je me suis dit que ça pourrait donner de bonnes idées à glisser sous le sapin. Pourquoi pas ? On peut noter ces deux livres sur notre liste au Père Noël. Merci beaucoup, Morane.